...établi depuis sa création à l'île de la Réunion. 200 000 joueurs, 120 000 bulletins validés, 600 000 gagnants. Combien de problèmes là ? Je vais essayer de pouvoir bien aller à ça, va ? La Réunion tout entière a gagné au loto. Ils ont trouvé les 6 minéraux. Plus le complémentaire. Comment ça ? Angelo à l'agriculture. Il est à maillot au commerce. L'Itenshi au commerce et l'Ontario artisanat, ça fait 3. Les 3 grâces à la Région, ça fait 6. Le complémentaire au département, c'est vrai. Le compte est bon. Mais la Française des Jeux s'interroge. Cette île serait-elle placée sous la protection de Mme Soleil ou est-ce une erreur du centre de validation ? Parce que, non seulement, ils ont trouvé 6 numéros dont c'est un très difficile. Plus le complémentaire dont ils n'avaient plus besoin. Mais en plus, et c'est là la cause de son interrogation à Française des Jeux, 30% de ceux qui n'ont pas validé de bulletin et qui donc n'ont pas joué, ont gagné quand même. C'est déjà bien parce que maintenant, là-bas, ils ne pourront plus nous situer en Afrique. Ouais, nous, on veut bien rendre l'Afrique aux Africains. En toute façon, on n'a plus rien pour prendre là-bas. Mais d'abord, rendez le fric aux Français. Oh, oh, oh. C'est ensemble que tu crois, toi, là, espèce de figure à l'aspro ? Comment tu t'appelles, toi ? Pagaille, ici ? Ben, qu'un nom comme ça, je ne sais pas si je n'ai pas du français après moi. Parce que peut-être que j'habite loin à cette heure, mais je te signale que moi, ma famille, eh bien, elle est originaire de Bretagne. Et aujourd'hui, au contraire, je voudrais la féliciter d'avoir eu le courage à l'époque de quitter la Gaule pour venir s'installer dans cette île du bout du monde, sans doute déjà attirée par l'odeur du rhum arrangé. Alors, toi qui semblent plutôt venir de la Rome antique, eh bien, ferme ta gueule si tu ne veux pas que j'ai l'air en oblique. Et surtout, prends un livre de géographie et étudie. Et tu dis et tu sauras que tous les habitants de la Réunion s'appellent des... Ouarro. Et qui sont tous et aussi originaires de Bretagne. À part Inde. Eh oui, quand on est passé près des côtes africaines, on a trouvé le moyen de calviter du bateau. T'es obligé de nager jusque là-bas. Le temps de faire sa permanence, il a passé son examen. d'Africain a été reçu et est venu chez nous engagé comme travailleur à la chaîne. Mais depuis, il est devenu un chanteur de Maloya célèbre. Dans sa rue, à Boise au Japon. Ouarro. W-A-R-O. Alors moi, je n'ai pas ni ici pour faire un grand discours. Sauf si vous le demandez gentiment. Ce n'est pas la première fois que je viens ici à Bruxelles. Mais je le présente pour les moins qui ne m'ont jamais vu. J'appelle Iléa Maillot. Mais vous pouvez m'appeler Iléa, on est tous frères. Je suis issu d'un cirque sans issue. Dont j'ai réussi de sortir. Et sans crasser de barreaux. Ce qui prouve, je suis très fort. J'ai parti l'école pieds nus dans la frais de Salazie. Qui vous sous-co-collez depuis le doigt de pied jusqu'au pied de cou. Mais aujourd'hui, je ne plains pas. Je ne plains pas parce que j'ai appris à bataille. Et pas rien qu'à le campagne. Pour sortir Salazie de Saint-Empire. Et j'ai réussi. J'ai réussi parce que lorsque j'ai sorti de Salazie, je l'ai fait à reculons. Pour donner l'impression à la population que je rentrais. Et grâce à cette manœuvre intelligible et digne de moi, j'ai réussi également à tromper mes ennemis. C'est comme ça que j'ai trappé Améry.